J'ai commencé ma carrière d'arbitre il y a maintenant 5 ans, 5 ans et demi. J'étais à l'époque joueur, pour des petits soucis de santé, je jouais de moins en moins et donc j'avais perdu cette passion du football en tant que joueur. Et c'était à l'occasion de jouer de l'arbitrage, il y a 5 ans il me semble, à Néville, que j'ai été amené pour une première fois à prendre le sifflet. On m'a donné un sifflet, on m'a dit va sur le terrain. J'ai pris goût, j'ai gardé contact avec les encadrants qui étaient là lors de ces journées. J'ai fait un petit bout de chemin, j'ai passé l'examen de district, j'ai passé l'examen de ligue. De ligue, j'ai pu basculer sur la filière jeunesse arbitre fédéral et à côté j'ai continué ma carrière en ligue. Et là actuellement je suis en DH, en ligue. Personnellement ça m'a apporté beaucoup de maturité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même maintenant au travail, c'est vrai que je pense qu'être arbitre sur un CV au niveau des qualités morales, c'est vraiment un plus et c'est vrai que je le ressens moi-même, que j'ai une maturité, une assurance vraiment qui est différente que celle que je pouvais avoir avant. Au début c'était un peu compliqué parce que j'étais sur le terrain et j'avais tout de suite mes premiers réflexes de joueur qui revenait. Donc aller vers le ballon, il faut se mettre dans une autre dynamique, il faut essayer d'avoir le placement le mieux adapté, il faut être perpétuellement en mouvement, c'est vrai que c'est pas évident. Et l'autorité, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus, j'ai jamais eu de soucis à ce qu'on vienne tout le temps contester mon autorité, j'ai jamais eu de gros gros soucis sur le terrain, donc ça c'est vrai que c'est un avantage. Si je rentre d'un match le dimanche soir, le lundi matin il y aura tout de suite la séance de décrassage, ensuite je fractionne mes semaines, j'ai toujours 4 entraînements, 4 entraînements physiques, plus les matchs le dimanche, donc ça fait grosso modo 5 entraînements, je pense qu'il y a comme les joueurs, donc c'est vraiment physiquement, comme je dis assez souvent, j'ai jamais été aussi prêt physiquement en étant arbitre que joueur, j'ai jamais eu la même condition en tant qu'arbitre que joueur. J'essaye d'essayer de tout anticiper, de tout préparer pour le jour du match, essayer de réduire les incertitudes et arriver serein et ne pas stresser. Je pense que tout passe par le dialogue, après il ne faut pas tomber, je dis toujours qu'il ne faut jamais tomber dans l'excès d'être une porte, un mur à qui on ne peut pas parler, et il ne faut pas non plus être dans l'autre excès, c'est-à-dire de voir tout le temps justifier ses décisions, je pense qu'il faut avoir le juste dialogue, ne pas se fermer, il y a des moments où on peut parler et à d'autres moments on ne pourra pas parler, mais je pense que communiquer, plutôt que des fois sanctionner la communication, ça permet de désamorcer plein de problèmes. Il faut que les capitaines aient cette conscience, c'est-à-dire que ce sont vraiment non seulement des joueurs, mais encore plus ce sont les capitaines, ce sont nos relais, et au niveau du comportement eux-mêmes et du comportement de leur équipe, ils ont vraiment quelque chose à démontrer et à apporter. Comme eux, on adore le foot, si on est là c'est tout d'abord parce qu'on aime le foot, on veut essayer de donner cette image positive du foot, et surtout nous on n'est pas là pour les sanctionner, on est là pour essayer que tout se passe dans les meilleures conditions, et surtout moi je m'attache toujours au mieux préparer mon rencontre, parce que je n'ai pas envie de gâcher le plaisir des joueurs, des entraîneurs, des spectateurs, en n'étant pas en forme, en prenant des décisions incorrectes, on en prend dans un match comme tout le monde, on fait des erreurs, mais c'est d'en prendre le moins possible, et de permettre aux joueurs et à tout l'entourage du terrain de prendre du plaisir, c'est vraiment ça, moi je suis là pour faciliter le plaisir, faciliter le jeu, et surtout pas, il ne faut pas qu'on ait cette image de personne qui sanctionne. C'est vrai qu'être arbitre et se mettre aux connaissances de tout le règlement, de toutes les lois du jeu, ça c'est déjà quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on est joueur de toutes les règles qu'il peut y avoir, et après au fur et à mesure que j'ai réussi à gravir des échelons, j'essaye toujours d'avoir des petites missions un peu plus à échelle locale avec les personnes qui m'accompagnent au début, on m'a donné, donc j'essaye de redonner en échange sur des formations, en essayant d'aller voir des jeunes, en apportant ma petite expérience à tous ces jeunes, essayer de leur donner envie de se lancer dans le bain. Nous, pour faciliter la communication, pour essayer que les choses se passent au mieux, on a une relation un peu plus intime avec le capitaine, on va plus discuter avec lui, essayer d'arranger les choses, si lui il y a des choses à faire remonter, il n'y a pas de soucis, on est preneur, mais nous aussi, quand on a quelque chose à dire, des messages à faire passer à certains joueurs qui ne comprennent peut-être pas quand nous, arbitre, on le dit, on essaie de passer par le capitaine, mais c'est une relation privilégiée, mais c'est en aucun cas un devoir, nous, on n'est pas obligé de parler au capitaine, le capitaine n'a pas de droit, en plus, que ses coéquipiers. Ce serait bien que de temps en temps, les joueurs, eux, puissent prendre un peu le sifflet, et comme ça, quand ils viendront aussi sur les termes le dimanche, ils auront pu avoir cette vision d'être arbitre, et c'est pour ça, moi, j'encourage des fois les joueurs à arbitrer, s'il y en a qui encadrent des équipes jeunes, à des fois prendre le sifflet, et ça leur permettra, je pense, d'avoir une autre vision du jeu et de l'arbitrage.